... Je m'appelle Romarek Thiem, je suis Data Engineer à Criteo. J'ai un énorme problème dans ma vie, c'est que tous les jours, j'ai à minima 30 minutes de métro. Non seulement il fait chaud, mais en plus je m'ennuie. Ce que j'adore faire, c'est lire des articles. Et en fait, je vais essayer de vous présenter 20 ans de recherche dans le Montecarlo Research en 10 minutes. Normalement, on y arrive. Et alors, le Montecarlo Research, vous en avez beaucoup entendu parler, mais pour quelque chose de très particulier, le Go. Avec tout ce qui est AlphaGo, Google, Buzzword, Big Data, réseau de neurones, convolutionnaire et toutes ces choses-là. Et je me suis dit qu'il fallait faire une présentation un peu plus simple et se recentrer sur l'algorithme de base pour bien le présenter. Et donc, on va d'abord commencer par regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé. Et alors, j'ai pris un article qui date de 2003. Et je vais vous bien expliquer pourquoi. Parce que cette révolution du Go, elle est apparue en 2006. Et en 2003, c'est comme ça qu'on faisait une IAD Go. Alors, je peux vous parler un peu de chacune des sous-boîtes, mais c'est un espèce d'assemblage de briques de Lego où on met une heuristique un peu dans chaque brique. On la fait communiquer entre elles. On a des méthodes câbles, des méthodes urgentes, des méthodes life and death. On met des mots compliqués partout. On mélange des arbres avec des recherches un peu plus locales. Et bon, ça marchouille, mais ce n'est pas fantastique. Et donc, en 2006, il arrive quelque chose de formidable, le Monte Carlo Tree Search. Alors, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que c'est une méthode dite de Monte Carlo ? Parce que c'est une méthode où on va avoir le hasard qui prend une part assez importante. Et normalement, comme vous le savez, Monte Carlo, il y a un grand casino. Et c'est de là que le nom de cette méthode vient. Et alors, le Tree Search vient du fait qu'en fait, on va essayer de construire un arbre. Et alors, on ne va pas le construire n'importe comment. Donc, il y a quatre grandes étapes dans cet algorithme. La première étape, c'est que c'est la sélection. On va essayer de descendre dans notre arbre et on va arriver à une feuille. Alors après, j'explique comment on fait notre sélection. Ensuite, on va voir l'expansion. Donc, c'est le petit nœud qui s'ajoute en dessous. Et dans ce nœud-là, on n'a aucune information. Vous voyez qu'il y a marqué 0 sur 0. En fait, dans un jeu de go, ça correspondrait à 0 victoire sur 0 partie jouée. Et donc, pour avoir un peu d'informations, on va faire une partie aléatoire. C'est la partie de Monte Carlo. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a un petit 0 sur 1 en dessous. Ça veut dire qu'en fait, on a joué une partie au hasard et on l'a perdu. Et ensuite, on backpropage, c'est-à-dire on remonte jusqu'à la racine. Et dans chaque nœud, on va dire, tu as joué une partie en plus, mais tu ne l'as pas gagné. Et donc, dans chaque nœud, comme ça, on va voir combien j'ai gagné et combien j'ai perdu. Et pour chacun des fils. Et vraiment, la partie centrale qui fait le Monte Carlo Tree Search, c'est cette fonction de sélection qui est un peu cruciale. Dans quelle sous-branche on va vraiment chercher à creuser et à voir est-ce qu'il y a un coût potentiel. Et c'est ce qu'on appelle l'UTC. Donc, c'est un mot de data scientist pour dire Upper Confidence Bones Applied to Trees. Donc, c'est une formule, mais on est des devs. Voilà. Donc, en Java, alors, vous arrivez à voir un peu. Mais dans la première fonction, en fait, c'est très simple. C'est on a notre nœud et on va itérer sur tous nos fils. S'il n'y a pas de fils, en fait, on va aller là-dedans. Parce que l'UTC, il a besoin d'avoir au minimum une première estimation pour chacun de ses fils. Donc, on rentre dedans. Et une fois qu'on a estimé, qu'on a joué une partie pour chacun des sous-fils, donc un fils, ça correspond à un coût. On va appliquer la fonction d'UTC. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je l'ai mis en bas. Final double score, l'avant-dernière ligne. Ça tient vraiment en une ligne. Et pour le coup, on la voit mieux ici. C'est V1, VI ici, ça correspond à la moyenne de fois où on a gagné dans le fils. Plus C, qui est une constante. En général, c'est racine de 2. Et ensuite, on a le log de NP sur NI. En fait, c'est le nombre de parties qu'on a jouées dans le fils, dans la partie en haut, sur le nombre de parties qu'en tout le père a vues. Donc ça, c'est un peu sombre, mais ça se code très facilement en une ligne. Et pour expliquer rapidement, en fait, la partie de gauche, c'est dans le jargon. On appelle ça l'exploitation. C'est-à-dire, si on a gagné beaucoup de parties, on a tendance à râler dans ce nœud-là. Et la partie de droite, c'est ce qu'on appelle l'exploration. C'est-à-dire, même si on a beaucoup gagné un endroit, on va quand même un peu explorer ailleurs. Parce que si ça se trouve, il y a des trucs bien à faire. Et ce qui règle, est-ce qu'on fait exploration ou exploitation ? C'est justement notre constante C, en fait. Et c'est avec ça qu'on peut facilement tweaker le comportement général. Donc normalement, tout le monde est expert en Monte Carlo Tree Search. Donc on va aller plus loin. Et on veut faire une recherche plus rapide, pour faire plus de simulations, avoir plus d'informations. Donc je vais présenter très vite deux grandes heuristiques qu'on voit beaucoup passer dans le go, avec des noms compliqués. Donc RAVE, c'est Rapid Action Value Estimation, qui fait partie de la sous-catégorie AMAF, All Move As First. C'est tout simple. En fait, quand on fait nos jeux en random, à la fin, quand j'expliquais pour faire une simulation, au lieu de s'intéresser qu'au premier coup qu'on a fait, on va s'intéresser à tous les sous-coups. Et on va faire une grande moyenne de, en gros, est-ce qu'un coup vaut la peine d'être joué ou pas ? C'est-à-dire que l'ordre des coups, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est quels coups on a joué, en fait. Et en gros, bizarrement, ça marche très bien. Alors que d'autres jeux, ça ne marche pas du tout. On peut penser aux échecs où vraiment l'enchaînement d'un coup puis de l'autre a vraiment une importance cruciale. En go, on s'en fiche. Alors pour qu'on me croit, j'ai mis la courbe. Ça, c'est issu du même papier, avec le nom en dessous. C'est-à-dire la courbe verte, c'est quand on le fait, on fait du plus 25% comparé à GNUGO, qui est un peu l'implémentation de référence où tous les scientists s'amusent à comparer leur implémentation. La deuxième, c'est l'un-pruning. Il y a plein d'autres méthodes de recherche dans les arbres qui le font. Et bien, pourquoi pas en monter car à l'autre research ? Et donc là, l'idée de base, c'est qu'au début, pareil, on exporte tout nos fils. Arrive un certain seuil, on voit que c'est un nœud important. Et du coup, on supprime plein de nœuds en faisant appel à ce que je vais expliquer un peu plus tard, mais en essayant d'apporter du savoir pour voir quel coût est vraiment intéressant. En général, c'est un savoir qui coûte très cher à appliquer. Et c'est pour ça qu'on attend d'avoir un nœud où on a fait plein de simulations. Et on sait qu'éventuellement, il est intéressant pour le faire. Et plus on fait de simulations, plus on active d'autres nœuds. Et ça, c'est ce qui a été utilisé par Mogo, c'est une IA un peu connue dans ce milieu-là, et qui est en partie française. On va plus vite, donc maintenant, on va aussi être plus intelligent. Et une des grandes méthodes qui a énormément été appliquée au Go, c'est d'apprendre des patterns, tout simplement. Parce que le machine learning, ça ne marche pas trop mal. Et donc, ce qu'on fait, là, c'est un exemple qui s'applique aussi à Mogo, c'est qu'on définit tout un tas de patterns, un peu à la main, où on peut les générer. Et en fait, en fonction de... On va extraire un peu des features comme ça, de est-ce qu'un endroit est intéressant ou pas. Et quand juste avant, je vous ai parlé de... On va essayer d'apporter un peu de savoir, pour savoir quel sous-neu on va plus explorer, c'est typiquement une des méthodes qu'on utilise. Et un des grands champions du machine learning, normalement, on le connaît tous, c'est Google et c'est AlphaGo. Et AlphaGo, ils se sont dit, on va pousser ça, mais beaucoup, beaucoup plus loin. Et alors, ils vont entraîner tout un tas de réseaux de neurones spécialisés dans plein de choses différentes. Donc, on a par exemple le Policy Network que je vous ai mis là. C'est 13 couches, un réseau de neurones de 13 couches qui tournent sur GPU et qui a pour but, vous voyez les petites bosses par-dessus, d'estimer un peu quel coût vaut le coup d'être exploré. C'est la version Google de ce que je vous ai présenté, juste à la slide d'avant, en fait. Et le Value Network, c'est-à-dire, ils se sont dit plutôt que de jouer une partie jusqu'à la fin en mode random. On va carrément mettre un réseau de neurones pour essayer d'évaluer si c'est un bon board ou pas. Et après, ce qu'ils font, comme c'est Google, et qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus, comme en témoigne la liste, c'est qu'ils mélangent un peu tout ça, des simulations random avec leur Value Network. Et ils essaient comme ça de tirer le maximum d'informations en profitant des réseaux de neurones et de l'énorme pile de GPU qu'ils ont dédiée pour ça. Parce que même la première version sur une seule machine avec 8 GPU, c'était encore pas tout à fait suffisant pour battre l'être humain. Donc, ils ont fait un truc que tous les devs font, c'est qu'on va rajouter des threads. Et on aboutit à une machine de 1200 threads avec, j'oubliais le nombre de GPU, mais ça tourne autour des 200 ou des 300. Et avec tout un système distribué de recherche d'arbres de Monte Carlo. Et en fait, grâce à ça, ils ont réussi à gagner. Ils ont gagné, mais en fait, ils sont déjà repartis. C'est-à-dire, AlphaGo a été démonté. Et donc, aujourd'hui, quand on va, par exemple, sur le computer Go Server, qui est un peu la référence pour les IAD Go, on va retrouver en première position Fuego. Et donc, c'est ça qui est un peu triste aujourd'hui, c'est que AlphaGo est arrivé, il est déjà reparti. Mais bon, il faut voir ça comme un espoir, parce que peut-être que quelqu'un de plus modeste peut y arriver. Et la transition est parfaite, parce que je vous parle d'AlphaGo. Et comme c'est un meet-up pour les devs, en fait, AlphaGo, c'est un peu le seul... On va dire, ils ont essayé d'en faire un framework de Monte Carlo plutôt qu'une IAD Go. Et donc, c'est encore quelque chose de relativement accessible pour quelqu'un qui peut y consacrer que ses soirées. Alors, par contre, c'est du C++. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de javascripteurs dans la salle. Et voilà. Et j'aimerais un peu revenir en 2003 pour voir quand même tout le trajet accompli. Parce que même de mauvais algorithmes de Monte Carlo arrivent quand même à battre cet empilement de briques dans tous les sens. Donc, rien qu'en bout de 3 ans, en 2006, c'était déjà obsolète. Et une petite tendance amusante, c'est qu'on a inventé Monte Carlo, mais on a recommencé à rebrancher plein de briques dessus pour l'améliorer. Donc, je suis impatient de savoir quel sera le prochain algorithme sur lequel on ne pourra pas s'empêcher de remettre d'autres briques. Merci. Quand tu dis qu'on joue une partie jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils jouent des coups aléatoires et regardent si à la fin... C'est exactement ça. Et bon, après, bien entendu, parce que, par exemple, AlphaGo, ils ont entraîné un modèle très, très simple pour jouer pas complètement de l'aléatoire, mais quelque chose qui a à peu près du sens. Et en général, on fait du faux aléatoire où on joue un coup qui est bien, mais on choisit un peu au hasard pour faire un bon sampling quand même des possibilités. Les papiers disent que si on joue trop bien, l'IA devient moins efficace. Et si on joue trop mal aussi. Donc, il y a un juste milieu entre... A voir. Vous utilisez ce système de réseaux de neurones à Criteo, soit on fait plus de votre tête. C'est ce que ce papier, toi, t'as appris. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir la recode Criteo, que je connais un peu, où il y a des blog posts et où ils expliquent comment ils... Alors, j'utilise plus les réseaux de neurones pour tout ce qui est embedding. Je ne sais pas si ça parle, mais en gros, faire des représentations de produits. Et au runtime, c'est beaucoup plus difficile à faire, par contre, ce genre de choses. C'est plus du bac. Est-ce que... Donc, tu as bien présenté Monte Carlo. Est-ce que tu as mis en pratique sur certains projets ? Est-ce que tu as testé ? En fait, le bootcode que j'ai montré en Java, c'est justement extrait de un de mes projets où j'avais fait dessus. En début, je voulais le montrer, mais 10 minutes, c'était beaucoup trop court, en fait. Et donc, moi, j'ai appliqué ça à une espèce de puissance 4, mais dans des tailles démentiels, histoire d'avoir une énorme explosion combinatoire et voir un peu comment ça se comporte dans ces cas-là. Et la constante, on va choisir un peu ? Alors, en général, ils mettent racine de 2 et en général, ça se fait beaucoup à la main d'essayer plusieurs et voir laquelle marche la mieux. En général, c'est très spécifique au problème. Pareil, en fonction de l'explosion combinatoire, tu vas chercher peut-être plus à explorer au moins ou en fonction de comment les bons coups te rapportent et est-ce que ça vaut le coup d'explorer ou pas. C'est beaucoup lié au jeu, en fait. C'est un domaine spécifique, ça. On a tous vu que tu avais un slide de jeu vidéo. Ouais, j'étais un peu en cours, donc c'est pour ça que je l'ai passé. Mais c'était parce qu'en fait, dans la vraie vie, malheureusement, ce n'est pas très appliqué les algorithmes de Monte Carlo. Et le seul exemple qui parle un peu, c'est qu'ils l'utilisaient dans l'IA de Rome 2, où ils ont justement, l'IA est censé jouer avec ça. C'est du tour par tour, Rome. Il y a une carte mondiale où c'est du tour par tour, je crois. Mais normalement, c'est pour la partie stratégique, pas pour les batailles temps réelles. Et là, c'est classique, où on fait comme c'est une carte avec des cases, du coup, ça ressemble un peu au go, ou n'importe quel jeu de plateau et qu'il y a du tour par tour. On peut facilement binariser les choses et jouer des coups, les tester, faire du sampling et voir comment ça se comporte. Hormis les jeux, Tadza et SD, de là où ça peut être utilisé ? En fait, c'est dans la grande famille de tout ce qui est algorithme d'optimisation, avec les recus simulés, ce genre de choses-là. Donc, dès que tu as une fonction et que tu veux l'optimiser, d'un moment, tu peux utiliser ça. Par exemple, le problème du sac cadeau du voyageur, les recherches de chemin court avec les optimisations. Peut-être qu'Amazon utilise ça pour ses camions, je ne sais pas, mais c'est le genre de problème où ça s'applique énormément. Et en général, Monte-Carlo est très bon parce qu'il sait faire des recherches locales pas mal, mais aussi en étant à haut niveau. Alors que les autres méthodes sont plus très locales ou haut niveau, et Monte-Carlo, il sait s'adapter vraiment en fonction de ce sur quoi il tombe quand il fait son sampling. Est-ce que les trajets en métro te sentent plus courts ? Beaucoup plus courts ! Dans ma tête, ils repassent à 10 minutes quand je lis des choses intéressantes. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501